Bonjour et bienvenue sur ce plateau. La guerre en Ukraine met la Suisse dans une position délicate. A-t-on raison de reprendre les sanctions de l'Union européenne à l'égard de la Russie ? Doit-on autoriser les alliés de l'Ukraine à réexporter du matériel de guerre Suisse sur le champ de bataille ? Toutes ces questions agitent la classe politique et s'immiscent dans la campagne en vue des élections fédérales de cet automne. Alors la neutralité, gage de paix et de prospérité ou instruments égoïstes destinés à défendre nos propres intérêts économiques ? Nous ouvrons le débat ici à Berne, au centre des médias du Palais fédéral. Pour suivre ce débat, nous avons invité deux Suisses de l'étranger, Dominique Caillat d'Allemagne et Adrien, l'habitant de France. La neutralité suisse est-elle dépassée ? Avec nous sur ce plateau, une philosophe et un historien. Katia Gentinetta, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe politique, auteur de plusieurs livres, dont un récent sur la politique extérieure de la Suisse. Vous êtes valaisanne, allémanique, mais vous avez étudié à Paris. Vous êtes parfaitement bilingue. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Sacha Zala, bonjour. Vous êtes historien, professeur à l'université de Berne, directeur des documents diplomatiques suisses. Vous présidez également la Société Suisse d'Histoire. Bonsoir, vous êtes issu de la minorité italophone des Grisons et vous maîtrisez à merveille toutes nos langues nationales. Merci d'être avec nous. Bonjour. Katia Gentinetta, on va commencer avec vous. C'est la question qui agite aujourd'hui la Suisse et qui nous met sous le feu des projecteurs du monde entier. La Suisse peut-elle rester neutre dans ce conflit ? C'est vraiment une question difficile, il faut le dire. Et à mon avis, la Suisse se trouve dans un dilemme majeur, un dilemme historique qui vient du moment. disant, d'une part, elle fait partie de l'ONU, elle se dit oui aux droits internationaux, qui dit non à la guerre d'agression. Et ça, c'est un fait clair. Ce non à la guerre d'agression vient de l'année, c'était déclaré la première fois en 1924. Par contre, la Suisse se penche toujours sur la Convention de Haag, qui était signée en 1907. Et si on signe quelque chose en 1907, c'est un petit peu la réflexion du 19e siècle. Et les deux se contradictent vraiment, parce que la Convention de Haag a toujours accepté la guerre. Alors, on est dans ce dilemme, parce que si on dit oui aux droits internationaux, qui empêchent les pays à faire une guerre d'agression, on pourrait être très, très clair et dire oui à l'Ukraine et non à la Russie. Ça, ça, Zala, je vous vois opiner de la tête. Dans un monde de plus en plus polarisé, on le voit maintenant. Est-ce qu'il est encore possible d'adopter une position politiquement neutre ? Mais ça, c'était jamais possible. Donc, il n'y a jamais eu une position politiquement neutre. Parce que la neutralité, dans le sens abstract, dans le sens de toujours, dans le sens quotidien, est toujours totale. Donc, la neutralité, c'est l'érémite de la forêt qui n'a pas de contact avec le reste de l'humanité. C'est Nicolas Derflué. Ça n'a jamais été le cas. Donc, la Suisse a toujours pris des positions très claires. La Suisse a défini sa neutralité, eh bien, sur les conventions de la Haïde de 1907, qui est, pour finir, seulement une question militaire. Il y a encore des petits détails, mais le cœur de la Haïde de 1907, c'est le fait de ne pas faire une guerre. Donc, la Suisse a été neutre dans ce sens-là. Elle l'est maintenant. Elle va probablement l'être aussi dans le futur. – Katia Gentinetta, on le voit aussi, la Russie, et avec elle, l'opinion publique dans de nombreux pays en développement, je pense notamment dans les pays arabes, accuse la Suisse d'avoir perdu sa neutralité en reprenant les sanctions de l'Union européenne. Est-ce que dans ce débat, on n'a pas une vision un peu trop centrée sur l'Europe et sur le monde occidental ? – Non, je ne crois pas. Alors, d'abord, ce n'est pas seulement les pays dont vous avez mentionné qui critiquent la Suisse. On voit qu'il y a des pays européens qui critiquent la Suisse pour ne pas pouvoir donner leurs armes qu'ils ont achetées en Suisse, en Ukraine. On voit très clairement que les États-Unis critiquent la Suisse. Et on voit le ministre extérieur de la Russie allant en Afrique et demandant les pays d'être neutres. – Alors, qu'est-ce que veut dire la neutralité dans ce cas ? Alors, ce que la Russie veut, neutre, voulait dire qu'ils acceptent ce que la Russie fait. Alors, ce n'est pas une vision européenne seulement, c'est vraiment, il s'agit là d'une guerre, d'un pays autocrate, impérialiste, nationaliste, qui veut que l'Ukraine n'existe plus et qui veut, depuis des années, déstabiliser l'Europe et qui ne veut pas que les démocraties libérales existent. – Merci pour cette réponse très claire, Katia Gentinetta. Sacha Zala, au cours de l'histoire, je parle à l'historien, la neutralité suisse a toujours été à géométrie variable, elle a toujours changé en fonction des époques. Mais qui définit au juste ce qu'est la neutralité suisse ? – Bon, il faudrait d'abord demander laquelle, parce qu'il y en a plusieurs. Mais disons, dans le point de vue pratique, c'est toujours le Conseil fédéral qui, avec son action politique envers les relations internationales, met en pratique la neutralité. Après, il y a eu, et ça c'est une chose très très suisse, parce qu'il faut bien voir qu'être neutre est le cas plus normal dans les relations internationales. La plus grande partie des États étaient dans la plus grande majorité des guerres neutres. Donc il y a vraiment une énorme, une vaste gamme d'États qui sont neutres, qui se sont conçus neutres pendant l'histoire. En Suisse, il y a eu une construction un peu particulière, c'est, si on peut dire, l'invention de la différence entre le droit de la neutralité et la politique de la neutralité. – Il faut expliquer ce que c'est un peu cette différence. – Alors, le droit de l'identité pour la Suisse est ce qui est dans les conventions internationales, donc de la Haï, et qui met très très peu de contingences. On peut faire presque tout, il ne faut simplement pas faire la guerre, et dans le cas où des soldats viennent sur le territoire suisse, ils doivent être neutralisés. Ce qui, entre guillemets, c'était le problème que le Conseil fédéral avait l'année passée quand il s'agissait de prendre les blessés de guerre de l'Ukraine, qu'on aurait dû mettre dans des champs d'enternement, comme on a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et l'autre, c'est la politique de notre été, et ça, c'est une définition un peu suisse qui dit, c'est la somme de toutes les mesures que l'État neutre prend pour garantir une bonne réputation de sa notre été. Et ces deux constructions, qui sont très dialectiques, servaient pour justement pouvoir faire toujours ce qu'on voulait. Donc on peut dire, le droit de la réalité est très clair, c'est comme une petite boîte qui a une forme très claire, et on peut la remplir avec le contenu qu'on veut, et ça, c'est la politique de notre été. Je vous propose maintenant de regarder ce qu'en pensent les principaux responsables des partis politiques du pays. La neutralité, ce n'est pas un état de se retirer du monde, c'est ne pas participer à un conflit, mais c'est au contraire être actif pour aider par la diplomatie. Et ça, la Suisse, elle sait très bien le faire, et elle doit le faire encore plus activement qu'aujourd'hui, j'ai l'impression. Il y a ceux qui se cachent derrière la neutralité pour qu'ils puissent faire des affaires, aussi des affaires sales, avec tout le monde. Nous, le Parti Socialiste, le contraire, pour nous, neutralité, ça veut dire être l'avocat pour le droit international, être là pour le peuple, être contrepartie pour les gens qui sont attaqués, par exemple, aux Ukraines. Je pense que la Schweiz est toujours moins en train de se détruire, parce que nous 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 envers quelque chose, qu'on ne peut pas être une neutralité, une autre façon de définition, et pas une autre façon, qui est aujourd'hui, parce que, si on regarde, on peut l'export de la Suisse, on peut l'export de la Suisse, par exemple, de l'export de la Suisse, sans que la neutralité de la Suisse, était toujours ouverte et pragmatique avec la neutralité. La Suisse a pensé quelles idées sont bien pour les intérêts de la Suisse. Et c'est aussi le cas maintenant avec la guerre. En Ukraine, il faut être ouverte, il faut vivre une neutralité ouverte et pragmatique parce que c'est si important qu'on aide l'Ukraine, par exemple, avec des armes. La Svizzera doit avoir une neutralité intégrale. Il nous a permis au notre pays d'avoir une stabilité, d'avoir un bien-être et d'avoir une sécurité pour 200 ans. Aujourd'hui, nous discutons de changer ce concept qui, pour moi, est un grand valore de notre pays. Nous ne devons pas pouvoir ré-exporter des armes sur le terrain bellique, parce que cela signifiquait ne pas être plus neutrales, ne pas être plus crédibles et ne pas pouvoir plus faire jouer les bons affaires, la médiation, en vue de trouver une solution et de ne pas être partie d'un conflit. Les médias aussi internationales ne comprennent pas ce qu'est maintenant la neutralité. C'est parce que la guerre est plus proche et la pression sur la Suisse est plus haute qu'avant. Et là, on doit être clair, notre neutralité est militairement. On a la neutralité militaire et on veut vraiment négocier comme pays neutre. Et là, je pense, oui, on doit informer et être clair avec ça. – Katia Gentinetta, on le voit, les politiciens suisses ont des façons très différentes de concevoir la neutralité. Est-ce que, selon vous, la classe politique suisse est à la hauteur dans ce débat ? – Non, on ne peut pas dire ça comme ça. Ça reflète très, très bien les positions des partis, des partis politiques. On l'a vu là très, très clairement, les extrêmes sont plutôt… Ils essayent de ne pas vraiment toucher le sujet. L'un veut aller dans l'histoire, les autres veulent aller vers l'ONU et ne pas vraiment prendre de la responsabilité. Le seul parti qui a pris la responsabilité, c'est les libérales qui ont vraiment essayé de faire quelque chose pour aider l'Ukraine, pour rendre possible de réexporter les armes depuis l'Allemagne, le Danemark et l'Espagne. Mais ils n'avaient pas la majorité dans le Parlement. C'est dommage parce que c'est eux qui ont compris ce qu'il faut faire. – On va revenir sur cette question de la réexportation d'armes. Sacha Zala, j'aimerais vous poser une question tout d'abord. Pourquoi est-ce si difficile de débattre de la neutralité en Suisse ? – Je pense qu'il y a au moins trois ou quatre dimensions. L'une certainement, la neutralité fait partie du système de neutralisation des conflits en termes de pays. C'est-à-dire que la Première Guerre mondiale, le pays était presque déchiré entre les parties et la neutralité a permis de le garder ensemble. Donc il y a cette dimension qui est fondamentale. Après, naturellement, si on voit qu'il y a des images démoscopiques où la neutralité touchait avant la guerre des pics de 96-98 %, donc ça signifie que cette neutralité est quelque chose qui est beaucoup plus qu'un concept clair parce que chacun peut l'interpréter comme elle veut, sinon on n'aurait jamais cet résultat plébiscitaire. Et en plus, il y a une dimension presque religieuse. La neutralité en Suisse a, entre guillemets, sauvé le pays deux fois pendant deux guerres mondiales. Et ça est dans la tête de toutes les Suissesses et les Suisses. Et on n'arrive pas à leur enlever ça. Si vous demandez à quelqu'un de la Belgique où ils étaient neutres pendant la Première Guerre mondiale et la deuxième, et ils ont été envahis, ils ont toute autre perception de la neutralité. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie de cette émission. C'est la question qui figure au cœur des débats actuels. Katia Gentinetta, le Conseil fédéral, refuse d'accorder à l'Allemagne l'autorisation de livrer des munitions suisses à l'Ukraine. Cette décision est-elle, selon vous, justifiée ? Alors, il faut d'abord dire, et ça c'est très très important dans ce débat, c'est un renforcement de cette loi qui a été décidé justement une demi-année, une petite demi-année avant l'invention russe. C'est-à-dire, si à l'époque on n'avait pas renforcé cette loi, ça aurait été possible. Ça aurait été possible malgré la neutralité suisse. C'est-à-dire, ça aurait été très 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 important du Parlement de se demander comment est-ce qu'on peut agir dans cette situation pour rendre possible ces réexportations. Et c'est justement ce que les libéraux ont fait, mais voilà, ils n'ont pas réussi. Et c'est ça un petit peu, on peut dire l'ironie de l'histoire, mais c'est vraiment le dilemme pénible dans lequel on est. Alors, et comme Thierry Bourcade, le président des libéraux, a dit, cette loi n'a rien à voir avec la neutralité. C'est vraiment la question du ré-export de la munition. C'est pas la même chose. – Mais on le voit, Sacha Zala, le Parlement refuse pour leur d'assouplir cette ré-exportation de matériel de guerre vers l'Ukraine. Or, le droit de la neutralité n'empêche pas une telle décision. C'est ce que dit aussi Madame Gensineta. Pensez-vous qu'une majorité du Parlement se ralliera une fine à cette proposition ? – Bon, je suis historien, pas prophète. Mais ce que je peux dire, c'est que dans l'histoire, on a énormément d'exemples où la Suisse a dû se plier à la pression internationale, soit dans des questions fiscales, soit quand il y a eu la création de l'OTAN en 1949, après 1951, elle a évité d'exporter de matériel de guerre stratégique envers les pays communistes. Donc, chaque fois que la communauté internationale a une position claire, a les moyens de les faire accepter à la Suisse, mais aussi à tout autre pays. Ça, c'est une question de force dans les relations internationales et c'est où je dois rigoler un peu dans le débat helvétique où on pense souvent que tout ce qu'on est en train de discuter soit seulement une question philosophique, qu'on peut avoir une position et qu'on peut la garder. La vérité est complètement différente. – Katia Gentinta, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, mais on observe un peu une drôle d'alliance dans ce dossier entre la droite conservatrice d'un côté, une partie de la gauche, des verts notamment de l'autre. Comment comprendre cette alliance de circonstances qui empêche aujourd'hui de faire avancer ce dossier ? – En fait, ce n'est pas la première fois qu'on a cette alliance, cette drôle d'alliance, les extrêmes se touchent et quand les deux voient que dans leur combinaison, ils peuvent empêcher ce qu'ils veulent empêcher, ils l'empêchent. Ils empêchent en majorité simple, disons comme ça. Et pour moi, ce n'est pas vraiment nouveau. Le problème, c'est que les deux ont, ou disons, ça aussi c'est toujours le cas, ils ont des argumentations complètement différentes, mais ils utilisent la coalition ou leur double pouvoir pour empêcher à avancer. – Là, je suis complètement d'accord, l'instrumentalisation de leur traité vient de deux côtés, chacun naturellement avec un autre discours, mais elle vient de manière active. – Comme contre la réforme de l'AVS, comme contre les énergies renouvelables, etc., chacun a ses raisons, mais on a deux blocs assez forts et ensemble, ils donnent la majorité, c'est ça ? – Je vous pose peut-être aussi la question que j'ai posée à M. Zala avant, la pression internationale, je ne veux pas parler du Crédit Suisse, mais… – Oui, mais exactement, vous avez donné le bon exemple, voilà. – Je ne voulais pas parler du Crédit Suisse dans cette émission, mais on y vient finalement. – Mais ça, c'est un autre exemple pourquoi la Suisse ne pouvait pas faire son too big to fail procédure, parce que les autres pays ont dit écoutez, c'est trop dangereux, il faut avancer vite, il faut trouver une solution. Et c'est ça un petit peu dans la neutralité aussi, la Suisse croit un petit peu, c'est nous qui décidons tout, et quand nous décidons comme ça, c'est comme ça, et c'est comme ça aussi dans la neutralité. Nous déclarer neutre sans que les autres l'acceptent, ça ne sert à rien du tout. Et c'était comme ça dans l'histoire aussi. La neutralité était aussi là parce que les autres pays n'ont pas seulement l'accepté, mais le voulaient de la Suisse. – Le pire, si vous permettez, c'est que la neutralité pour finir dans le sens strict du droit international de la Haïe de 1905 n'est jamais un problème. La Suisse ne fait pas de guerre, elle n'attaque pas les autres pays, donc même si la neutralité n'est pas mise en cause. Donc on parle de beaucoup d'autres choses qu'on cache sous le terme de l'entraîné, et c'est surtout la question économique, la question des sanctions. – Vous parlez de la question économique, je vous pose peut-être la question à tous les deux, à quel point la neutralité a-t-elle contribué à la prospérité de la Suisse dans l'histoire ? On commence peut-être avec vous, Katia Gentinetta. – Oui, on peut dire, vous l'avez dit, les deux guerres mondiales, la Suisse en est sortie très très bien, sans grande destruction, elle a bien pu faire du commerce avec tout le monde, plus ou moins, et comme ça elle est entrée dans l'époque post-guerre, avec beaucoup de force et sans être détruit. Et c'est ça que les gens savent, on était bien après, et c'est ça qu'on veut avoir de nouveau. Et tant qu'on ne voit pas de pression directement à la frontière, on dit, mais pourquoi pas, ça a bien marché. – Il y a des exemples dans l'histoire où on peut dire que notre été était utile pour créer une image positive de la Suisse, dans le sens, par exemple, pensons à la Croix-Rouge, au fait que la Suisse n'a plus aubergé beaucoup d'organisations et offices internationaux. Donc ça, c'est, disons, le côté positif. Le côté, disons, de la perception négative, surtout à l'étranger, c'était la question des sanctions, notamment pendant la guerre froide, les sanctions que la Suisse n'a pas suivies de l'ONU contre l'Afrique du Sud, qui, naturellement, a fait changer la place d'or financière qui était avant à Londres et qui est venue à Zurich. Disons que la neutralité, et ça, je pense que c'est très important pour nous de le comprendre, a une connotation de politique étrangère, mais toujours aussi une connotation de politique interne. Et la neutralité est la stratégie de ce pays de neutraliser la politique étrangère où il n'y a pas un consensus politique. – J'irais même un petit peu plus loin, je souligne tout à fait, mais je dirais que, d'abord, il est compris comme instrument de la politique extérieure ce qu'elle est, mais en fait, d'abord, elle est l'instrument de la politique de sécurité de notre pays, mais elle est aussi interprétée comme instrument de la politique économique, pour être un petit peu fort. Et je crois que là, on est dans le dilemme. – Et là, on a publié des documents de politique très intéressants de 1992 où le département fédéral militaire, à l'époque, faisait une analyse sur la possibilité de défense indépendante du pays et arrive à la conclusion, ça c'est 1992, que si la Suisse est plus capable de se défendre elle-même, la neutralité va être un sérieux risque pour la sécurité du pays. Et là, le département des affaires étrangers dirait, mais si les militaires ont compris ça, pourquoi ils ne le disent pas au peuple ? Et ça, c'est la question, 30 ans après. – Je vous propose maintenant de passer à la dernière partie de cette émission. Quelles conséquences pour l'image de la Suisse à l'étranger ? Katia Gentinetta, avec sa neutralité à géométrie variable, la Suisse est souvent considérée comme un état profiteur sur la scène internationale, mais en tant que pays, petit pays faible sur le plan militaire, est-ce qu'on a vraiment le choix ? – Oui, certainement on a le choix. On est un petit pays, OK, on est un petit pays point de vue surface, et avec un petit pays point de vue de force. C'est pour ça qu'on dépend de la droite internationale fonctionnante. C'est pour ça qu'il faut regarder que ça fonctionne. Mais du point de vue économique, on est un pays moyen, avec beaucoup de force, et c'est pour ça que nous profitons du commerce, et c'est ça qui est difficile. Et il y a une très grande discussion, avec qui on fait du commerce pendant une guerre ? Et c'était une discussion historique aussi, vous le connaissez certainement très très bien. Et c'était en fait, c'était de Vattel, un Neuchâtelois qui avait dit, après qu'on discutait non avec aucun, et si oui avec celui qui est le bon, lui il avait dit non avec tout le monde. Et c'est un petit peu ça qui est toujours dans les têtes, et je crois que c'est ça que la communauté internationale n'accepte plus. – Sacha Zala, la neutralité ce sont aussi les bons offices, il y a de nombreux exemples de conflits où la Suisse a pu apporter la paix, cela aurait-il été possible sans la neutralité ? – Alors je dois dire que les bons offices, c'est une chose très positive, déjà le nom c'est la sémantique, on est obligé de dire qu'ils sont bons, ce sont des bons offices, mais ils sont extrêmement survalutés. Donc l'importance, l'impact réel des bons offices est beaucoup plus limité de ce qu'on pense. Pour finir, la question des bons offices n'est absolument pas liée à la neutralité. Par exemple, la Norvège, qui n'est pas neutre, est très active dans tous les secteurs de bons offices, et maintenant on a l'impression que ça va être Erdogan, qui est dans l'OTAN, qui va faire des bons offices. Donc il n'y a pas un lien. Les bons offices étaient un discours, une espèce de palliatisme, une espèce de mesure pour se défendre des critiques et vers l'externe. Donc on disait, vous êtes neutre, vous voulez profiter ? Enfin non, non, on se sacrifie pour pouvoir faire les bons offices, mais aussi vers l'intérieur, c'est un instrument de disciplinisation. Et les bons offices sont importants, la Suisse a fait beaucoup de choses, surtout grâce au fait qu'il y a la Genève internationale, qui est bien par chance, elle est en Suisse. Mais il ne faut pas surestimer leur importance. Qu'est-ce que vous en pensez, Katia Gentinetta ? On voit, il y a de nombreuses voix critiques à l'étranger qui affirment que la neutralité permet surtout à la Suisse de faire du commerce avec toutes les parties, de s'enrichir grâce au malheur des autres. Mais il y a son rôle de médiatrice, cette importance de la Genève internationale qu'a mentionné Sacha Zala. Est-ce qu'on n'oublie pas trop souvent ce rôle-là ? Non, là, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit. Moi aussi, je crois qu'on surestime. Et pour revenir à la Croix-Rouge que vous avez nommée comme exemple de la Suisse internationale, de la Genève internationale, bien sûr. Mais là, on est neutre pour aider aux gens qui sont victimes des guerres. Et la neutralité, dans ce cas, c'est d'aider tous les gens de tous les partis de guerre. C'est ça, la neutralité. Pour ça, il faut être neutre pour parler avec tous les partis de guerre, pour protéger les gens. C'est ça qui est important. Et c'est complètement une autre neutralité que la neutralité politique de la Suisse. Nous allons maintenant passer aux questions de nos deux invités, nos deux Suisses qui sont avec nous. Dominique Caillat, bonjour. Bonjour. Vous habitez à Berlin. Vous êtes auteur, metteur en scène et photographe, mais aussi fille de diplomate. J'imagine donc que cette question de la neutralité vous est assez familière. Quelles questions souhaitez-vous poser à nos invités ? Eh bien, d'abord merci de l'invitation. Ma question, c'est ceci. Est-ce qu'on se trompe pas complètement le débat en se focalisant sur la neutralité, qui ne me paraît pas être en cause, qui nous a été octroyé pour nous protéger d'une invasion en cas de guerre à nos frontières ? Aujourd'hui, nous sommes protégés par nos voisins et non pas menacés par eux. Donc, est-ce que le vrai débat, c'est pas plutôt le débat de la sécurité de la Suisse, qui est assuré par le respect du droit international, du droit humanitaire, du soutien à nos alliés et du soutien ne serait-ce qu'indirect à l'Ukraine plutôt qu'à la Russie ? Merci pour cette question. Katia Gentinetta, est-ce que vous voulez répondre ? Oui, merci pour cette question. Je suis d'accord, mais je trouve qu'il y a une certaine dialectique dans cette question. Parce que, bien évidemment, il s'agit vraiment de... On est protégés par nos valeurs, on n'a pas les ennemis à notre frontière. Il s'agit de la solidarité, qu'on est protégés par les autres. Mais au moment que nous, nous ne sommes pas solidaires avec les autres et que nous empêchons l'Allemagne, l'Espagne, le Danemark de livrer leurs munitions qu'ils ont achetées en Suisse, en Ukraine, qu'on les bloque à être solidaires, peut-être nous ne pouvons plus compter sur eux au cas où. Et c'est pour ça que la solidarité ne fonctionne que dans les deux sens. Et c'est ça qui, moi, me préoccupe aussi, c'est la solidarité. On peut être neutre, oui, mais on ne peut pas compter sur la solidarité des autres si nous-mêmes, on n'est pas solidaires. Et c'est ça, je crois que c'est là où les deux questions sont liées. Oui. Je passe la parole à Adrien Labitant. Adrien Labitant, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiant en droit à Toulon. Je vous présente brièvement. Vous êtes délégué aussi au Conseil des Suisses de l'étranger. Je crois que vous avez une question pour Sacha Zala. Oui, tout à fait. Je voulais savoir quels étaient les effets de la neutralité sur le long terme et quels sont les impacts, qu'ils soient positifs ou négatifs. Très difficile à dire, mais disons, sur le long terme, la Suisse a eu cette chance historique, si on peut dire, de ne pas être envahie pendant deux guerres mondiales. Et donc, c'est entré un peu dans notre manière de penser. C'est clair que cela a aidé, grâce aussi à la situation centrale de la Suisse dans l'Europe, à créer un pays stable avec une perception d'un pays stable et que donc, c'était assez important pour le développement économique du pays. Donc, sur le long terme, il y a eu un facteur, disons, de stabilisation. Mais surtout, et je continue à revenir sur ce point, c'est aussi le point de la politique en terme. Et plus que je réfléchis, plus j'arrive à la conclusion que dans ces pays, on n'a que des stratégies de neutraliser les problèmes et les questions. Même sur la politique linguistique, le fédéralisme, un système de neutralisation de pouvoir entre le canton et la Confédération. Et la neutralité est une neutralisation de l'orientation de la politique externe où il n'y a pas un consensus et qui est très différent dans toutes les parties du pays. Donc, je dirais pour finir que moi, je pense que la, disons, la lecture sympathique de la neutralité qui est celle d'un pays qui ne veut pas faire la guerre est prédominante dans la perception de beaucoup de gens. Et je pense qu'elle va aussi rester. Et je pense qu'on va redécouvrir ce que c'était le centre de la neutralité qui est la neutralité purement militaire et probablement développer une politique beaucoup plus coopérative. Il faut faire attention, c'est vraiment le fait que maintenant, je reviens à votre question avant, la Suisse maintenant est protégée par ses voisins. La Suisse peut se permettre ce débat. La Suède, que pendant la guerre froide était l'autre super neutre, il y avait deux super neutres dans la tête des Suisses, la Suède et la Suisse, la Suède a décidé d'adhérer à l'OTAN. Donc, never say never, on ne le sait pas. Je vous pose peut-être aussi la question à vous, Katia Gentinetta, à quoi devrait ressembler la neutralité suisse aujourd'hui et demain ? Là, je deviens historique, parce que je suis tout à fait là où vous êtes. Dans la première déclaration de la neutralité suisse, c'était dans le 17ème. C'était parce que les trous français étaient dans le Haut-Rhin et on ne savait pas ce qui se passe. Et à l'époque, la Suisse avait dit, ok, on va se comporter de façon neutre. Mais elle a commencé à introduit le... Tout le monde devait se mettre au militaire. La conscription obligatoire. La conscription militaire. Mais elle a aussi écrit dans cette déclaration, c'est maintenant, c'est nous qui décidons comme ça. Et ce n'est pas pour l'éternité. Alors si ceux après nous, un jour, se trouvent dans une situation où ce n'est pas la bonne décision, ils ont toute liberté et ils doivent se prendre la liberté de repenser ce qu'on a décidé. Ce n'est pas pour l'éternité ce qu'on décide ici. Et je crois que ça, c'est aussi une neutralité. Et vous l'avez dit très, très bien. L'interprétation était toujours un petit peu comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. L'histoire, ce qui se passait dans l'histoire, c'était toujours une réponse à ce qui passait autour. Et moi, j'adorais si la Suisse serait capable de dire, ok, on est dans quel monde aujourd'hui ? Et qu'est-ce que ça nous dit sur notre neutralité ? Comment est-ce qu'on discute et qu'est-ce qu'on en fait ? On me dit qu'on a encore deux minutes pour une dernière question. Dominique Caillat, vous avez peut-être une dernière question pour nos deux experts ? Oui, d'accord, j'en m'épêche. C'est une question assez naïve, peut-être. Mais il y a dix ans, on a décidé de vendre des armes à d'autres États, des munitions, des chars de grenadiers. Et est-ce qu'il ne fallait pas s'en abstenir si on n'était pas d'accord qu'ils soient utilisés dans un conflit ? Sacha Zala, je vous vois rigoler. La question de l'exportation de l'arme, on fait une grande confusion maintenant avec ce débat, est quelque chose qui est complètement différent de la neutralité. Le droit de la neutralité de l'Aïe de 1907 dit presque rien sur ça. Donc on a des amples marges de manoeuvre et il n'y a rien de rien de rien sur la réexportation de l'arme. C'est la Suisse qui a décidé soi-même, c'est-à-dire la suite des scandales, c'était notamment le Burle Scandal en 1970 où il y avait des canons Burle qui étaient réexportés. Il y avait des fausses déclarations faites par Burle qui étaient condamnées par le tribunal fédéral. Cela a amené dans la population une connotation très négative vers l'exportation d'armes. Il y a eu une initiative populaire et après il y a eu toujours cette loi qui est devenue plus stricte. Il n'y a probablement pas une loi en Suisse où il y a eu un zigzag plus clair sur ça, où il y a eu des phases où on peut exporter plus et moins. Mais cette question est une question purement suisse, c'est un jugement suisse, c'est le Parlement suisse qui a fait cette loi. Il n'y a pas de contingence de droit international. Donc là, il y a du point de vue du droit international des amples marges de manœuvre. On arrive gentiment au terme de ce débat. On aurait pu encore en discuter des heures et des heures avec vous. Merci Katia Gentinetta. Merci à vous Sacha Zala d'avoir débattu avec nous. Merci à vous d'avoir suivi ce débat. Vous pouvez nous retrouver en tout temps et en ligne sur suisse-info.ch. Merci à vous.